bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne eva médium j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2023 j'espère que tout le monde va bien que vous avez passé un bon week-end malgré l'éclipse qui a pu perturber les énergies de certains certaines voilà il ya une éclipse le 14 et ça a pu être un peu difficile au niveau des énergies voilà j'espère que vous avez su garder votre calme vous détendre vous relaxer pour ceux qui étaient en week-end et pour ceux qui travaillent et ben voilà j'espère que ça s'est bien passé alors rappelez vous que le tirage que nous allons faire c'est un tirage général j'insiste là dessus j'ai encore beaucoup trop de messages de personnes qui comprennent pas que tout ne leur est pas forcément destiné donc je le répète c'est un tirage général il ya des messages qui vont vous parler des messages qui ne vous parleront pas laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours beaucoup plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre vos temporalités les questions pouvez vous poser vos fenêtres d'opportunités n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous evamedium 06 arrobas gmail.com je serai ravie de vous envoyer un mail avec toutes les modalités et les tarifs pour les les guidances voilà je voulais en profiter aussi pour vous remercier pour vos lives au partage vos abonnements merci merci de faire partie de cette communauté bienveillante parce que c'est une communauté bienveillante voilà de merci de faire grandir cette chaîne je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à tout de suite pour votre tirage des énergies partie avec le wandering star tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine j'espère que vous n'avez pas été trop impacté par l'éclipse parce que enfin ça a remué pour certains moi je sais que ça a remué un petit peu voilà c'est une éclipse qui permet de purger les choses de transformer alors l'énergie principale qui vient vers vous c'est le 3 de bâton vous allez vous lancer dans l'action vous êtes prêt à vous lancer dans une action d'accord dans une nouvelle aventure vous avez évalué les choses à l'avance et je pense que vous avez toutes les informations pour pour pouvoir faire le premier pas vers quelque chose de nouveau allez trois cartes du tarot persan madame indira pour voir de quoi ça parle et c'est parti mes amis c'est pour vous pour votre semaine du 16 au 20 octobre 2020 je veux dire 2024 et non 2023 allez c'est parti un peu trois cartes pour vous il ya un projet qui va pouvoir vous rapporter de l'argent et c'est de très bonne augure c'est à dire que il ya une énergie positive qui vous aide à aboutir sur un projet qui va vous permettre voilà de d'avoir une stabilité financière ou en tout cas d'avoir une abondance mais au niveau financier alors trois cartes du muséum oui il ya un événement extérieur qui vous aide un événement extérieur qui est positif ou une personne extérieure alors pas forcément une personne d'origine étrangère mettez ça vraiment dans votre contexte on est sûr du très général mais qui va vous aider à porter un projet pour aller vers de l'abondance pour aller vers mais de l'abondance matérielle vers de l'argent clairement il ya une chance qui arrive vers vous alors c'est peut-être il ya une communication des messages qui arrive que vous attendez peut-être pour certains certaines d'ailleurs oui c'est une communication qui arrive de bonnes nouvelles concernant un projet concernant de l'argent c'est quelque chose de protéger c'est quelque chose de positif allez c'est parti trois cartes de l'oracle céleste pour avoir plus d'informations et j'ai l'impression que cette communication va vous permettre effectivement de sauter le pas d'avancer sur ce projet de vous lancer même sur ce projet puisque aujourd'hui pour ceux que je connais que ce ou celle que je connecte vous n'êtes pas encore dans ce projet vous l'avez évalué vous êtes prêt à vous lancer vous attendez peut-être ce feu vert ce message qui vous permet d'avancer alors attention quand même à des zones de flou attention quand même à ne pas faire les choses trop à la légère le 3 de bâton il suit le 2 de bâton ça veut dire que le 2 de bâton vous avez eu le temps d'évaluer les choses on prenait le temps d'évaluer ce projet d'accord sérieusement et là on a un petit avertissement effectivement avec un neptune en rétrograde enfin sur cette énergie là on n'est pas sûr de l'astro alors c'est un projet effectivement qui affecte vos possessions l'argent voire l'immobilier donc est-ce que c'est lié à la vente l'achat d'un bien un déménagement c'est possible aussi un dites moi en commentaire comment ça vous parle il ya quelque chose qui doit s'arrêter et là on est complètement en lien avec l'éclipse là pour certains certains quelque chose qui doit s'arrêter pour avancer pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux donc ok donc on dit c'est un mal pour un bien ça peut être au niveau des possessions de l'argent de l'immobilier vous attendez une nouvelle qui va vous permettre d'avancer peut-être de laisser quelque chose derrière vous et dans la temporalité pour le général on est pile poil avec cette fameuse éclipse qui dont on parle beaucoup d'ailleurs mais qui est importante dans mon ressenti en fait pour la suite des choses et après je fais pas d'astrologie du tout je suis comme ça je suis on va dire une amatrice même pas très éclairé d'ailleurs mais ça m'intéresse beaucoup effectivement c'est toujours intéressant de voir la concordance avec les énergies et les tirages donc attention quand même sur ce projet à être bien on va dire dans la minutie de la préparation dans l'observation pour éviter toute zone de flou d'accord allez on va vers les 77 on va prendre les 77 d'aliasquet pour voir un petit peu vos énergies alors les énergies générales qui viennent à vous qui pourraient vous parler en cette semaine semaine du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2023 on voit des solutions qui arrivent des opportunités des clés qui vont vous permettre d'avancer si on parle d'immobilier ça peut parler de signature exactement et également aussi ça ça va vers quelque chose de stable ok alors on peut parler de l'hiver on peut me parler de certains blocages comme c'est des cartes qui sautent je vais pas même faire une coupe ah oui mais si je les bats à l'envers ça va pas j'en ai deux partout j'en ai partout mais ça veut dire que ça veut parler alors il ya peut-être des difficultés des blocages dont vous ne parlez pas qui peuvent vous impacter un je ressentais que ce week-end pour certains ça avait été très impactant n'hésitez pas à me le dire si ce week-end vous avez ressenti voilà des sensations de blocage et sensations difficultés ou difficultés à lâcher prise à libérer parce que c'était vraiment un moment pour libérer les choses on vous dit voilà il ya une sérénité une stabilité qui arrive il ya quelque chose il ya peut-être beaucoup de remous ok vous allez vers de la sérénité vers quelque chose où c'est calme d'accord c'est calme comme un lac en dos dès qu'on voit que effectivement vous allez reconnecter avec quelque chose du passé qui s'est arrêté pendant un moment alors est-ce que pendant cette cette coupure ça a été émotionnellement difficile c'est possible mais on voit qu'il y avait un blocage alors on va prendre neuf cartes avec les guildes est parti pour le coeur sont retournés donc je les prends comme ça je pense qu'il ya une partie du jeu qui veut vraiment parler on va regarder ouais je ressors les cartes qui sont retournés ça me parle de triomphe sur un projet immobilier ou sur un projet de mouvement voilà sur un projet du quotidien ok alors ça peut être lié à l'achat d'une voiture ou à la fin ça peut être lié à un véhicule ça peut être lié à une maison enfin voilà un bien immobilier qu'est ce qu'on a en dotec on a ça on a cette coupure d'accord donc peut-être que vous avez dû abandonner ce projet ou le mettre en sourdine pendant un moment c'est un projet qui pourrait vous épanouir effectivement alors c'est un épanouissement soit concernant une énergie masculine assez jeune on va dire une quarantaine d'années pour un épanouissement émotionnel et des messages qui arrivent pour vous pour une expansion d'accord donc est ce que il ya eu un blocage sur ce projet pendant un moment est ce que vous allez rejoindre quelqu'un donc ça va vous demander effectivement de vendre ou en tout cas de déménager d'accord et si vous êtes un homme d'environ 40 ans aux alentours peut-être que ces messages sont directement pour vous d'accord alors qu'est ce qu'on a le son de votre tirage c'est un éclairage sur un projet du passé qui n'a pas pu avoir lieu on voit un nom et on a vu en dote d'ec effectivement qui a eu un blocage où il ya eu une coupure et on voit qu'elle récolte qui arrive pour un épanouissement pour quelque chose de très lumineux on voit qu'il ya eu besoin d'un isolement pour un renouveau et c'était quelque chose de très très protégé un parcours initiatique et donc dans cette partie de ce parcours ça a été un moment peut être difficile c'est difficile parce que ça je le sens comme une sensation d'isolement il ya un projet passé qui n'a pas eu lieu d'accord et que vous allez remettre en route là donc peut-être qu'il manquait des choses des solutions il ya des solutions qui arrivent mais c'est un passage obligatoire on va dire alors au niveau des temporalités mais c'est du très général ça peut arriver entre le printemps entre cet automne et ce printemps en tout cas des éclairages arrive pour une récolte pour un renouveau pour un développement j'ai envie de dire qu'il ya eu un changement profond une transmutation et j'ai pas la carte ici mais c'est ce que je ressens dans votre tirage on voit qu'effectivement il ya eu quand même des difficultés il ya eu de l'adversité il ya eu des hauts et des bas il ya peut-être eu des tensions relationnelles avec d'autres personnes qui vous ont incité à vous isoler un moment simplement pour vous reconnecter à vous même et trouver des solutions pour vous même d'accord l'harmonie arrive l'harmonie la lumière arrive parce que c'était un passage nécessaire et effectivement on vous demande d'ouvrir les yeux sur des des peut-être des tensions relationnelles des difficultés peut-être des angoisses des hauts et des bas ouais des blocages avec certaines personnes même ce que j'entends alors dites moi comment ça vous parle parce qu'en même temps je regarde avec la numérologie des cartes il ya quelque chose si c'était quelque chose de lent de bloquer tout d'un coup il ya une accélération quelque part vers un épanouissement vers beaucoup plus de lumière vers la récolte donc vous étiez quand même dans une période où vous avez l'impression que rien n'a avancé que tout était bloqué et puis tout d'un coup ça se débloque ça se débloque il ya du renouveau il ya la récolte qui arrive et pour certains c'est un déplacement pour certains c'est ça peut même être un événement assez inattendu qui peut faire suite à une période de blocage et qui peut accélérer complètement un processus voilà ça c'est mon ressenti alors dites moi comment ça vous parle pour ceux à qui ça parle encore une fois je peux pas connecter tout le monde comprenez le et c'est pour ça que j'utilise plusieurs jeux c'est pour à peu près tout le monde et des messages allez on passe au guide des rêves riz et on regarde s'il ya d'autres messages pour les personnes qui n'auraient pas eu leur message alors on voit qu'il ya quand même un kit ou doublé quelque chose il ya un enjeu qui est là il ya un enjeu un changement complet ok j'entends ça passe où ça casse c'est comme s'il y avait quand même un risque un dans le projet que vous mettez en place pour celles et ceux à qui ça parle allez neuf quarts des guildes transmutation elle est là cette transmutation cette mort renaissance par rapport à quelque chose du quotidien quelque chose qui était peut-être lourd quelque chose qui était là depuis longtemps des solutions qui arrivent donc j'ai l'impression que c'est une sorte de libération et un changement voyez un changement mais c'est un changement je le ressens assez brutal la proposition que vous attendiez qui arrive ok on va regarder ce que le gil d'aide veut nous dire alors qu'il des rêves riz donc tirage des énergies générales pour votre semaine du 16 au 20 il ya un désir de mouvement d'épanouissement de de grandir mais à l'intérieur un désir pour certains de guérir et un désir de vous épanouir pour certains dans le travail ça va nécessiter un déplacement pour d'autres par rapport à des personnes assez mal intentionné on parle de projets qui sont encore en gestation de réflexion concernant pour certains déménagements qui pourrait être officiel alors peut-être pour aller travailler dans une administration une grande entreprise une grande institution il ya une réflexion qui se fait obligatoirement et la lumière qui arrive suite où il ya une réflexion à une plongée à l'intérieur de soi pour évaluer les choses on a vu qu'après le trou le trou le 2 de bâton donc c'est cette réflexion cette évaluation avait le droit de bâton donc vous êtes prêts prêts à vous lancer cette réflexion vous emmène à des révélations sur votre épanouissement sur votre bien-être sur votre santé il ya peut-être une prise de conscience pour vous qui arrive d'accord encore une fois on parle soit du travail pour ceux qui auraient une activité liée au commerce commercial pour d'autres c'est vraiment par rapport à des personnes mal intentionnées autour de vous il ya eu une grosse réflexion une prise de conscience que ça impacté votre santé d'accord ça va vous parler il ya une signature il ya quelque chose d'officiel pour vous on va clarifier certaines cartes je vois des tensions qui ont été quand même assez régulière des hauts et des bas des fluctuations dans des relations c'était comme un fléau en fait que c'est comme si à chaque fois ça vous avez blessé il ya je pense une prise de conscience qui arrive là dessus suite à une plongée à l'intérieur de vous même qui nécessite un certain mouvement intérieur un certain remous intérieur mais il ya un éclairage qui arrive là dessus d'accord donc il ya une période je suis parallèle à l'éclipse mais il était vraiment dans le noir quoi tout simplement très émotionnel parce que ben il n'y avait pas la visibilité sur le sur la suite et aujourd'hui suite à cette réflexion il ya la lumière carré et des choix à faire forcément des choix à faire je vois des signatures des accords des contrats des partenariats suite à une grosse réflexion par rapport à des projets et des choix que vous avez fait mais des choix que vous faites en conscience c'est un très joli tirage ce seul bémol dans ce tirage c'était vraiment de pas faire les choses à la légère de pas partir avec l'énergie du fou on va dire de pas partir avec des zones d'ombre et des zones de flou mais vraiment d'évaluer les choses et j'ai l'impression que vous l'avez fait super joli tirage et je vous le souhaite en tout cas pour ceux celle à qui ça parle on passe tout de suite à l'oracle des miroirs pour aller voir les énergies relationnelles sentimentale de votre semaine allez c'est parti racle des miroirs pour vous mes abonnés les gens qui suivent ma chaîne les gens qui sont de passage coucou bienvenue sur la chaîne allez c'est parti au racle des miroirs pour vos énergies relationnelles sentimentale à eau elle après ce que vous se retrouverez de la semaine du 16 au 20 octobre 2023 vous allez prendre la parole concernant un homme ou une énergie masculine oui vous avez besoin de dire des choses suite à une séparation ok on est dans le dotec tirage en croix pour ces énergies relationnelles sentimentale pour cette semaine j'ai l'impression que vous allez dire des choses alors des choses qui vont pas forcément plaire ok mais des choses que vous avez besoin de dire simplement pour poser une limite donc concernant une séparation pour simplement être serein sereine d'accord c'est un peu comme si vous vous libérez de choses ça vous apportez un cadeau alors le cadeau c'est pas un cadeau matériel j'ai l'impression que le cadeau ça peut être quelque chose de très émotionnel et un apaisement en tout cas des opportunités pour vous pour équilibrer les choses d'accord pour certains certaines si vous parlez lors d'un alors on va dire il ya une séparation si un procès ou quelque chose comme ça si vous parlez vous allez être entendu ça c'est le vrai cadeau et vous allez avoir la tranquillité d'avoir été entendu donc arrêtez de vous poser trop de questions dites les choses bah toujours de manière on va dire respectueuse mais dites les choses poser les limites et alors poser une limite c'est pas forcément dire une chose et crier c'est dire une chose et puis acter aussi un d'accord c'est ce qui est vraiment très fort au niveau du fait de poser une limite c'est d'acter ce que vous voulez ce que vous pensez c'est tout tout simplement alors de quoi ça nous parle ça nous parle de nouveau projet de déménagement concernant un souhait alors peut-être de rejoindre sa famille donc ça implique peut-être de changer de travail aussi et en tout cas c'est un projet on le voyait depuis le début qui implique un déplacement donc peut-être que ce qui bloque c'est effectivement le fait de vendre ou trouver un bien ou louer un bien mettez ça dans votre contexte peut-être aussi un travail de réconciliation famille concernant un bien on va regarder ça il ya des discussions concernant un bien il ya du travail à faire pour certains pour une entente alors c'est assez protégé ça se passe de manière quand même je veux dire ça va se passer de manière assez fluide mais il est nécessaire de soulever certaines problématiques ça peut-être aussi lié à un héritage vous attendez un verdict concernant un bien familial j'ai la sensation vous avez une certaine clairvoyance concernant ce qui se passe vous savez comment ça va se passer ça me parle éventuellement du retour d'une personne suite à une séparation concernant un lien qui pourrait être charnel au départ et se transformer donc si je comprends bien est ce que suite à une séparation pour certains vous avez travaillé sur un lien c'est possible il y aura des choix à faire en tout cas concernant ce lien et c'est bien ce qu'on voit et vous le savez ok donc beaucoup de messages pour vous des choix à faire mais des choix à faire en conscience alors effectivement vous y pensez ça vous perturbe la nuit et si ça avait été compliqué pour vous d'accord suite à une séparation ou suite à des distinctions de discussions en famille des complications concernant un bien familial c'est ce que je vois la roue tourne en votre faveur d'accord donc il ya une énergie qui revient en votre faveur qui va pouvoir apaiser les tensions à partir du moment où vous vous exprimez vous prenez la parole donc que ce soit lié à un divorce que ce soit un bien familial il va falloir dire les choses tout simplement on passe tout de suite au béline pour la conclusion qui sera suivi du message du starseed oracle allez c'est parti conclusion du béline pour vous mes amis allez vous avez vous allez devoir trancher sous peine de si vous trancher pas de tourner en rond donc vous devez trancher dans une situation ok c'est peut-être une nouvelle qui va déstabiliser les choses encore une fois on a vu que c'était pas une mauvaise nouvelle que cette nouvelle allait vous aider à se trancher dans quelque chose alors probablement au niveau du matériel vos possessions de l'argent de l'immobilier d'accord et que ce serait un mal pour un bien quand on relit ça aux énergies générales allez tirage en croix pour la conclusion pour votre tirage de la semaine du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2023 cette nouvelle qui arrive qui va un petit peu déclenché du mouvement si tout était bloqué si c'était si vous étiez dans un moment de d'une stabilité mais où ça bougeait pas ça avance c'est pour un renouveau et c'est un renouveau franc d'accord on voit bien le mal pour le bien il ya une aide une aide d'une personne qui arrive ça peut être une aide matérielle pour vous on voit que vous attendez d'être dans votre bon droit ou qu'on vous remette dans votre bon droit ou qu'on vous rende ce qui vous appartient ok les difficultés en famille ne seront qu'éphémères donc attention aux réactions excessives pour certains il ya peut-être une séparation effectivement donc ça crée des difficultés en famille ça crée des difficultés financières matérielles mais vous allez réussir voyez là on a les lauriers de la réussite ça peut prendre un peu de temps encore un peu je n'ai pas un tirage lent en tant que ça le renouveau il est là le renouveau il est là donc même s'il ya des difficultés en famille si c'est compliqué s'il ya des disputes si on ne vous écoute pas si vous n'êtes pas entendu si eh ben ce n'est que passager ce n'est que passager il ya un renouveau vous recevez une aide extérieure là c'est pas l'univers c'est une personne ça peut être matériel qui vous aide à avancer dans ce renouveau et être entendu quelque part c'est une jolie conclusion pour vous allez on termine avec le message du starseed quel est le message du starseed à méditer alors parfois c'est des conseils je trouve que c'est toujours quelque chose qui est à propos en fait il peut vous aider à poser du sens un petit peu sur sur ces énergies si elle vous parle n'hésitez pas à commenter en tout cas pas fin de blue flame la flamme bleue c'est un éveil spontané il ya une activation et maintenant il Il faut un temps d'intégration. Effectivement, il y a quelque chose qui change. Il y a un éveil pour certains. Ça peut être un éveil spirituel qui vous pousse peut-être à changer aussi de vie. C'est possible. En tout cas, c'est activé. Il y a un temps d'intégration nécessaire. C'est pour ça que je ne le sens pas si long que ça. Pour moi, ce n'est pas un tirage lent. Si lent que ça, je n'ai pas eu des temporalités lentes dans mon ressenti. N'hésitez pas à commenter si cela vous parle. Dites-moi comment ça vous parle. Voilà, mes amis, c'était vos énergies pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.